Nous avons commencé la fouille depuis le 4 juillet dernier sur une emprise qui concerne la KVA, c'est-à-dire l'espace qui recevait les gradins en bois du théâtre. Cette emprise concerne les trois premiers murs concentriques, dont le premier couloir qui, sans doute, recevait les notables, puisque nous avons pu déterminer qu'il était traité avec un peu plus d'égard en nous que l'ensemble des couloirs concentriques avoisinants. L'intérêt, justement, c'est que cette emprise se trouve dans l'axe de symétrie du théâtre et nous voulions essayer de comprendre quelle était la nature des aménagements qui avaient été vues une première fois en 1995 au cours des dernières campagnes de fouille dans l'orchestre, à savoir une sorte de dallage qui permettait de faire communiquer l'orchestra et le premier mur concentrique. Nous avons pu mettre en évidence les niveaux de l'un des derniers états, sans doute au cours de la fin du IIe siècle. Nous allons progresser dans la fouille et donc descendre stratigraphiquement pour essayer de trouver les premiers niveaux d'occupation de ce théâtre qui, sans doute, a été construit au cours du milieu du Ier siècle après Jésus-Christ. D'accord. Et après, les fouilles doivent être recouvertes ? Alors, évidemment, d'une part, d'un point de vue de la protection, il est nécessaire de recombler, évidemment, les vestiges pour éviter la dégradation qui pourrait être assez rapide de ces murs. Et dans ce cadre-là, un projet d'aménagement a été prévu, sans doute à partir de 2012, pour remodeler l'ensemble du terrain, recouvrir une bonne partie des murs, pour assurer de cette manière leur protection et permettre une mise en valeur qui permette quelque chose de plus esthétique et où on puisse déambuler dans ce théâtre.